hé j'suis de retour avant de continuer cette vidéo je tiens à préciser que cette vidéo est en partenariat avec figure multiverse n'hésitez pas à aller voir leur site il ya des facilités de paiement il ya de tout que ce soit du bon presto du star wars du dragon ball du cnc ya ou encore des licences de films il ya exactement de tout il ya des facilités de paiement le service client il est au top donc n'hésitez pas à y aller et avec le code saturn 5 vous avez 5% de remise salut à tous c'est ça je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing en vidéo un peu spéciale étant donné que le colis est énorme donc j'ai pris un peu plus mes dispositions pour cette vidéo pour que vous ayez un angle plus propre que d'habitude étant donné qu'avant j'étais vraiment très proche de la caméra du coup là j'ai pris un peu mes dispositifs alors aujourd'hui on a un unboxing pardon un peu spécial étant donné que c'est un nouveau sabre laser le sabre laser de dark raven donc pour ceux qui ne connaissent pas d'un rêve je vous fais un petit coin de lire récapitulatif de qui est le personnage apparu pour la première fois en 2003 dans le jeu star wars knight of the old republic dark raven est l'un des personnages les plus badass que l'univers légende a pu nous donner raven est un personnage que l'on peut qualifier comme personnage ayant eu plusieurs vies à la fois héros de la république seigneur noir des sites puis à nouveau chevalier de daï sauveur de la galaxie raven a su se construire une fan base assez énorme parmi les fans de star wars au point où encore aujourd'hui parmi les sondages des sites ou des dédailles préférés raven finissent très souvent dans le top 3 voir si ce n'est pas le premier pour preuve star wars knight of the old republic fut et reste aujourd'hui le seul jeu adapté sur mobile pour vous dire quand même la fan base qu'il y a autour de ce jeu est aussi autour de ce personnage pour plus d'informations je vous redirige sur les trois vidéos de cinq molles qui sont vraiment excellente retraçant quasiment toute la vie de dark raven donc voilà je vous mets les liens dans la description alors je vais commencer un peu à déballer tout ça alors je vous montre un peu les différentes parties du carton alors je vais montrer aussi l'arrière étant donné que le sabre laser alors par contre je retire les scotches je vais éviter de faire trop de bêtises voilà je regarde bien dans le retour du focus étant donné que le sabre laser il ya là peu la particularité d'être violée et de pouvoir tourner au rouge étant donné que dark raven a été dans les deux côtés de la force donc je pense que c'est plutôt sympa comme attention parce qu'il serait très bien pu faire genre ça pour la serre rouge et sortir un autre genre ça pour que on dépense un peu plus de sous mais là ça n'a pas été très le cas donc c'est plutôt sympa comme comme attention alors j'ai essayé de l'ouvrir sans faire trop de dégâts alors est ce que je vais m'en sortir avec ma perche on verra bien alors j'ai pris un petit peu d'avance en ouvrant un peu les scotches pour éviter de perdre un peu de temps vis-à-vis de la vidéo attention et voilà alors du coup je vais vous faire un petit zoom avec la caméra pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble donc niveau du packaging franchement c'est ça c'est cool ça c'est propre alors ça je sais pas ce que c'est si c'est un livre on a le manche du sabre laser on a la partie du christophe lyber on a une lame alors vu d'oeil je pense qu'il faudra l'emboîter sur sur le sabre laser du coup ouais je vais voir pour déballer ça tranquillement il ya ça c'est l'arrière je vais vous faire un petit zoom pour que vous puissiez voir un peu de quoi il s'agit me revoilà alors après m un peu battu depuis peut-être une demi heure pour comprendre un peu comment ça marchait et c'est avec juste cette petite notice alors par contre franchement enfin peut-être un peu plus détaillé au niveau des notices parce que c'était vraiment une galère je vous ferai des photos pour vous montrer un peu le cher ami le charabia de comment ça marche alors du coup j'ai quand même réussi à à faire fonctionner le sabre alors je vais vous montrer ça de suite alors je vous montre ça déjà en premier temps avec la lumière allumée après je vous ferai ça sur une lumière plus plus sombre donc voilà voilà alors là c'est en violet alors je sais pas si ça se voit énormément niveau de la cam mais en tout cas c'est c'est vachement bien en fait le quand je peux vous dire ça comment en fait la lumière elle serait pas en fait niveau du sable j'ai le serpent d'anakin et je vous ferai un petit exemple sur le côté mais ça va beaucoup plus rapidement que sur celui là en fait on a vraiment l'impression que la lame elle rente et elles sont en fait c'est alors peut-être que c'est moi qui me fait des idées mais c'est l'idée c'est c'est l'impression que j'ai en tout cas alors par contre étant donné que c'est le sabre de révan on peut lui changer de couleur alors si j'ai bien compris la notice il faut que je reste appuyé sur les deux boutons voilà alors là par contre là aussi je sais pas si ça se voit beaucoup sur la cam en tout cas le sabre il est vachement cool je pensais pas que ça rendrait un rouge aussi bien parce que j'ai un moment dans des vidéos que j'ai regardé genre le sabre laser de dark mador il m'avait un peu refroidir en fait niveau du rouge et niveau de l'intensité de la lumière c'est un peu comme le sabre d'anakin et on a plusieurs je découvre un peu en même temps d'accord il ya pas mal de trucs c'est vrai c'est vachement cool en fait je vais en passer sur le violet alors je sais pas si ça va vous le montrer si ce sera très visible mais en tout cas c'est vachement bien de pouvoir choisir les couleurs quoi alors je vais vous montrer ça sur une lumière beaucoup plus sombre alors c'est parti alors j'ai éteint toutes les lumières on va voir un peu ce que ça donne en faible luminosité alors je regarderai sur le sur le montage vidéo ce que ça donne parce que là je ne vais je n'ai que le rendu en dire réel donc je vais vous mettre ça comme ça je sais pas ce que ça donne mais en tout cas c'est c'est vachement bien en tout cas ce que j'ai appris aussi c'est que genre il ya plusieurs interactions en fait qu'on peut faire avec une touche du sable il ya déjà les mouvements qu'on peut faire de base et les effets que l'on peut avoir sur les autres sabres laser mais il y en a que je n'ai pas sur celui de l'anakin c'est ce genre si je reste appuyé sur le bouton vert alors c'est dit pas de bêtises voilà en fait ça fait comme si que dans le film c'est la menace fantôme quand qu'on veut enfoncer en fait une porte blindée genre il enfonce son sable et il ya un petit côté genre je surchauffe pour faire caler la porte et c'est vachement bien à la fois pensé et c'est vachement original en fait parce que au lieu de faire que des mouvements de sabre laser et des percussions de sabre laser le fait d'avoir une option pour faire comme si qu'on a enfoncé une porte je trouve ça vraiment original alors par contre on va passer sur le rouge pour voir ce que ça donne aussi voilà par contre il est tellement bien par contre je sais pas si ça le rend tout aussi bien sur la caméra mais franchement il est magnifique c'est je suis super content parce que je pensais vraiment pas que ça ferait aussi bien un rouge j'essaierai de vous mettre en lien de la description la vidéo que j'ai vu du sabre laser de dark vador et c'est quasiment pas la même chose quoi c'est vachement bien alors par contre le jeu je vous le montre pas forcément bien alors je sais pas si ça va bien rendre sur la vidéo mais par contre c'est vachement bien je vais voir si on peut aussi faire le même effet il ya l'effet d'enfant sinport mais par contre le boue il n'est pas plus brillant par contre il ya toujours les c'est bien ça en fait si j'appuie qu'une fois je pense c'est genre c'est comme si pour dévier des tirs je pense c'est dans franchement il est ici une super belle pièce je ne regarde pas du tout je vais repasser sur le violet c'est magique j'adore c'est alors je sais pas comment ça va vous rendre vous sur le montage mais c'est vraiment excellent et je vous avoue que ce ce petit bonus pour enfoncer une porte c'est vraiment quelque chose d'original et c'est vraiment un point bonus que je mettrais à ce sabre laser entre et voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas moi ce sera clairement une pièce que je mettrai directement dans le setup alors où je ne sais pas mais je pense qu'elle sera super bien visible pour les lives à venir du coup si vous avez bien aimé cette vidéo n'hésitez pas à la commenter à mettre votre petit pouce bleu et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo très très bientôt pour une vidéo unboxing d'une nouvelle statue que j'ai reçu aussi de la part de figure une multiverse sur ce je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée c'était saturn et je vous dis à très bientôt que la force soit avec vous